Patrick Savidan, bonjour. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'université de Poitiers. Vous dirigez également la revue de philosophie raisons publiques. Vous publiez Voulons-nous vraiment l'égalité aux éditions Albin Michel ? Et à la lecture de votre ouvrage, la réponse à la question que vous formulez en titre est non, nous ne voulons pas vraiment l'égalité. Comment comprendre cette tension qui n'est pour vous pas de l'hypocrisie sociale ? C'est une question qui m'a beaucoup préoccupé à vrai dire, tout simplement parce qu'en tant que président de l'Observatoire des inégalités, j'étais amené à suivre de manière assez continue l'évolution des inégalités en France, en Europe, un peu moins dans les autres pays mais relativement quand même. Et ce que je constatais, c'est qu'on observait une diffusion de plus en plus grande de l'information sociale. Les médias saisissent de ces questions d'inégalités de manière beaucoup plus soutenues que dans les années 80 ou dans les années 90. Avant, on avait d'autres schémas pour les appréhender. On parlait d'exploitation, on a parlé d'exclusion, on a parlé de discrimination, etc. Mais on a vu monter en puissance la question des inégalités et ça s'est traduit notamment par une meilleure compréhension des difficultés, meilleure compréhension de la portée des inégalités sociales et des dynamiques aussi de ces inégalités sociales. Et en même temps qu'on observait comme ça une amélioration de la connaissance sociale qu'on a pu aussi mesurer. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'études qui montrent que les Français, par exemple, sur la question des revenus, sont plutôt bons lorsqu'il s'agit de dire quels sont les écarts sociaux, quelles sont les catégories sociales qui gagnent tel niveau de revenu, etc. Ça fonctionne plutôt bien. Ils se trompent un petit peu pour les très très hauts revenus mais finalement même si on se rabat sur des questions moyennes, on constate qu'ils sont à chaque fois à peu près dans le vrai. Et en même temps donc qu'on observait cette amélioration de la connaissance de choses assez complexes quand même parce que qu'est-ce que c'est qu'une classe moyenne, qu'est-ce que c'est qu'une profession libérale, c'est pas toujours facile d'y répondre. Et bien en dépit de cette meilleure connaissance de l'état des inégalités et de leur dynamique, à laquelle j'espère l'Observatoire a un peu contribué puisqu'on existe depuis 2003 en gros, avec d'autres bien sûr, et bien on observe un creusement des inégalités. C'est comme si finalement les progrès de la connaissance n'accompagnaient pas du tout les progrès de la justice sociale, comme si au contraire, puisqu'on observe un creusement des inégalités sur ces mêmes périodes, la connaissance à mesure qu'elle progresse a vu pour effet inverse par rapport à celui qui était attendu, c'est-à-dire un creusement des inégalités. Parce que là, on est vraiment dans une inversion de tendance assez significative. Depuis le début, depuis la crise en fait de 2008, on observe un creusement inédit des inégalités avec pour près de 60% de la population en France, par exemple, un tassement, voire un effondrement, voire une dégradation massive de leur niveau de vie, alors que pour 30% ça se passe plutôt bien et plutôt mieux, plus on monte dans la hiérarchie des revenus. Donc ce paradoxe m'a beaucoup troublé, tout simplement parce que à la fois j'étais acteur, au niveau modeste qui est le mien, c'est-à-dire en tant que chercheur et en tant que président de l'Observatoire des inégalités, que je me disais finalement est-ce qu'il y a une véritable corrélation, comme on dit en philosophie, corrélation entre l'information qu'on diffuse et les effets qu'elle produit. Si on continue à diffuser de l'information sur les inégalités sociales et que les effets qu'on constate, c'est plutôt une détérioration de la situation sociale, eh bien le pari n'est pas remporté. C'est le moins qu'on puisse dire par rapport aux objectifs qui étaient le nôtre. Donc voilà, la question pour moi, biographiquement en quelque sorte, elle s'est posée dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le champ social, qu'est-ce qui se passe dans l'espace public, pourquoi cette disjonction entre ce qu'expriment les Français, par exemple, quand on les interroge sur la situation sociale, sur leurs aspirations sociales, là on observe un consensus massif, mais vraiment massif et puis stable dans le temps. On parle de 80% en 76-77 suivant les études, mais en gros 8 Français sur 10 qui pensent qu'il y a trop d'inégalités en France et ils sont en outre d'accord sur le type de société qu'il s'agirait de viser. En gros, c'est-à-dire une grosse classe moyenne, très peu de pauvres, très peu de riches. C'est à peu près ce que souhaitent les individus fait vite. Méthodologiquement, ce n'est pas complètement blindé, mais en gros, c'est quand même un peu ça, la situation et les écarts. Ces gens-là qui sont hyper progressistes, on a un consensus progressiste massif, d'un seul coup, ça ne se traduit par rien de significatif en termes d'évolution des inégalités. Au contraire, on voit plutôt se mettre en place des politiques publiques qui contribuent à creuser les pratiques, qui contribuent à creuser les inégalités. C'est ce paradoxe-là que j'ai voulu interroger. Justement, vous parlez de l'égalité comme une passion contrariée. Si nous ne contestons pas significativement des politiques qui favorisent l'injustice sociale, les rémunérations exorbitantes des PDG, le décrochage social des plus pauvres, c'est parce que nous manquons de volonté qu'elle est trop faible, pas assez ferme ? Oui. Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai mis du temps ou un problème, ou un constat auquel j'ai mis un peu de temps à aboutir, parce qu'en effet, on a toute une série d'hypothèses, généralement, qu'on est tenté de faire lorsqu'on constate un paradoxe de ce type-là. Ce qu'on va dire, c'est que les gens sont sous-informés, ou les gens sont un peu indifférents, ou les gens sont impuissants, ou ils ont le sentiment d'être impuissants. Et ça explique tout simplement que, alors même qu'ils sont hyper bien renseignés sur un problème donné, ils ne vont pas saisir des outils, notamment politiques, dont ils peuvent disposer pour essayer de changer la donne. Donc il y a tout un ensemble d'hypothèses, la mondialisation, l'augmentation du chômage, qui sont des facteurs réels d'augmentation des inégalités, qui peuvent être mobilisés pour essayer d'expliquer ce paradoxe. Moi, j'ai voulu mettre entre parenthèses, je ne dis pas que ces hypothèses sont complètement farfelues, qu'elles sont nulles et non avenues, au contraire, elles ont un certain degré de pertinence, mais j'ai voulu examiner une autre hypothèse, une hypothèse qui prend une forme assez classique en philosophie, qui est celle de la faiblesse de la volonté. C'est-à-dire que nous aurions un groupe massif d'individus, 80% encore une fois, à la louche, qui expriment le désir, le souhait, qui juge souhaitable de faire advenir une société moins inégalitaire. Et la conclusion à laquelle il parvient, quand il raisonne sur ces prémices-là, est l'inverse de celle qui est attendue, tout simplement. C'est-à-dire que quand on a le désir, par exemple, d'arrêter de fumer, on peut supposer que si on a réglé tous les autres problèmes, à un moment donné, on va avoir la volonté d'arrêter de fumer. Donc, d'une certaine façon, on a une bonne connaissance du problème, c'est-à-dire qu'on a les bonnes prémices pour notre raisonnement pratique, c'est-à-dire un raisonnement qui va déboucher sur une action. On a un bon désir qui est celui de, enfin, je ne me place pas du point de vue moral, mais en tous les cas, un désir de faire advenir plus de justice sociale. Et ce désir-là ne débouche pas sur une action qui va dans le sens de ce désir, mais sur une action qui, a priori, on peut le supposer puisque les inégalités se creusent, a pour effet de creuser les inégalités. Donc, en philosophie, ça s'appelle la faiblesse de la volonté. Dans la philosophie antique, on disait l'acrasia, c'est-à-dire une sorte de désaccord intérieur entre notre désir et ce que nous faisons, ce qui est quelque chose que chacun connaît sans doute pour l'avoir éprouvé dans sa vie personnelle. Mais ce qui m'intéressait, c'est de poser cette question-là à l'échelle de toute une société. Est-ce que nous n'aurions pas un problème de faiblesse de la volonté ? Tout simplement parce que, effectivement, je présuppose que la passion qu'expriment les gens pour l'égalité est une passion réelle. Si on regarde la stabilité des engagements des individus de ce point de vue-là, alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont souhaiter des sociétés plus hiérarchiques et qui vont leur trouver des bonnes... d'égalité. Mais globalement, si on prend d'un point de vue statistique, si on regarde les grands ensembles, on a plutôt une très grande majorité de gens qui sont plutôt démocrates. C'est-à-dire qu'ils présupposent l'égale dignité de chacun et qui veulent s'inscrire dans cette perspective-là. Donc il y a une véritable passion. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans un délai assez long. C'est-à-dire qu'on a des études répétées sur une dizaine d'années, quinzaine d'années. Donc les données ne sont jamais contredites, en quelque sorte. Il y a des petites variations en fonction des contextes et des circonstances. Mais globalement, quand même, il y a un engagement assez stable. Donc ce qu'il me fallait comprendre, c'était ce qui pouvait bien contrarier cette passion réelle pour l'égalité. C'est cette histoire que j'ai voulu raconter dans ce livre, en essayant de m'appuyer sur des historiens des idées, sur des philosophes, sur des psychologues, sur des sociologues, etc. On observe à l'image de la France une forte corrélation entre l'évolution des inégalités et l'orientation des politiques publiques. Vous avez cette conclusion de ce fait. Les plus riches gouvernent et pour leur propre compte. Donc cela veut dire que le problème est éminemment politique, mais pas seulement. Est-ce là pour vous, dans ce contexte très dégradé économiquement et socialement, où les riches ne s'en sont jamais aussi bien sortis et les pauvres autant appauvris, est-ce pour vous le retour des oligarchies ? C'est le retour d'un certain type d'oligarchie. En partant de cette question de la passion contrariée, j'ai voulu en comprendre les ressorts. Je me suis dit que ce n'était pas possible qu'une situation aussi inégalitaire et aussi critiquée de ce point de vue-là perdure sans qu'il n'y ait une sorte de consensus beaucoup plus large que celui sur lequel s'appuient les oligarchies, en règle générale. Donc j'ai voulu essayer de comprendre ce qui pouvait expliquer cette forte coïncidence, en quelque sorte, entre les intérêts des plus riches et, de fait, les politiques publiques qui ont tendance à surtout servir les intérêts des plus favorisés. Et mon constat, c'est que ça ne peut pas fonctionner si on n'a que 10 ou 20 %, c'est-à-dire les deux premiers déciles, en gros, de la population qui soutient. Et je me suis interrogé sur les raisons qui pouvaient conduire des personnes qui n'y avaient pas intérêt à soutenir des politiques qui favorisent les plus privilégiés. Et je crois qu'on est dans cette configuration. Non pas que les individus veulent servir les intérêts des plus défavorisés, mais veulent servir les intérêts de ceux qu'ils pourraient être eux-mêmes s'ils parvenaient à accéder à une position dominante dans la société. Donc on a une sorte de dynamique assez perverse qui peut-être se met en place, qui fait que nous sommes en quelque sorte complices d'une situation que nous réprouvons d'une certaine manière par ailleurs. Donc comment essayer de comprendre ce problème-là ? Il m'a semblé très important de se reporter à ce qui constitue le cadre général dans lequel nous évoluons, qui est la question du temps. Je pense qu'il y a à ce niveau-là des problèmes majeurs qui fait que les individus aspirent au type de sécurité auquel peuvent prétendre les élites administratives, politiques, économiques dans nos sociétés. Et cette aspiration-là, ça les engage finalement à servir des intérêts qui ne sont plus les leurs. Et c'est cet engagement et cette évolution extrêmement perverse qui me semble nécessaire de souligner et d'énoncer, en tous les cas d'éclairer. – Alors, comment sortir de ces contradictions ? Pour vous, y a-t-il des points positifs ? Ou est-ce une utopie que de conséquence sortira de ces inégalités ? – Non, je pense que quand on veut collectivement se mobiliser, on a des exemples historiques de mobilisations plus ou moins réussies dans le temps, mais en tous les cas qui peuvent porter leurs fruits et qui sont en tous les cas possibles. Donc il y a des mobilisations possibles. L'objectif de mon livre n'était pas tellement prescriptif, en ce sens que je n'ai pas trois, quatre propositions qui permettraient de dire voilà la direction, parce que je pense que c'est beaucoup plus difficile que ça, et d'autre part parce que je pense que le problème, c'est un problème de démocratie. Donc ce n'est pas un individu tout seul écrivant un livre qui va décider ce genre de choses. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il faut prêter attention à des pratiques de coopération, à des pratiques d'émancipation, à des pratiques de solidarité, en quelque sorte, qui sont déjà observables. Et voir comment ces pratiques-là essayent de réorganiser les choses entre elles, et notamment dans cette question du rapport au temps. Si le problème, c'est effectivement que les gens ont une sorte de difficulté à se représenter ce que c'est que l'avenir, ils s'engagent une sorte de concurrence extrêmement nuisible, tout simplement parce que chacun essaie de se placer dans l'avenir en quelque sorte, essaie de sécuriser sa trajectoire en se réservant à lui-même un avenir au détriment de tous les autres. Donc il faut essayer de recomposer des liens de coopération à ce niveau-là, c'est-à-dire retrouver le sens de ce que c'est qu'un temps partagé, un progrès partagé. Alors bien sûr, ce sont des questions extrêmement complexes qui peuvent se traduire par des politiques précises en matière d'éducation, en matière d'accompagnement des personnes âgées, etc. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est une situation qui a pour effet d'encourager les individus à s'orienter dans la perspective de solidarité élective. C'est-à-dire qu'en gros, les individus n'ayant pas le sentiment de disposer de suffisamment de ressources pour aider tout le monde, ont tendance à réinvestir l'essentiel de leurs ressources pour leurs proches. Et d'une certaine manière, assez moralement, ils veulent assumer leurs responsabilités à leur égard, et cherchent à sécuriser les trajectoires qui sont les leurs et celles de leurs proches. Et c'est précisément ce qui fait qu'on est dans une perspective d'entraînement un peu pervers, avec une tendance qu'on pourrait appeler une démocratisation de la tentation oligarchique.